Salut tout le monde, il y en a ce deuxième vidéo sur le jeu Twilight Struggle Red Sea publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, je vais vous donner mon opinion du jeu. Et je ne vous ferai pas languir longtemps, j'adore ce jeu-là. Je pense que GMT Games, Jason Matthews et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ça, peuvent dire mission accomplie. Ici, nous avons un petit frère digne de ce nom, digne de la famille de Twilight Struggle qui peut jouer plus rapidement. Je pense qu'ils ont réussi en plein dans le mille par rapport aux objectifs qui s'étaient donnés. On a la même tension que Twilight Struggle dans un plus petit package, tout simplement. C'est vraiment le parallèle qu'on entend souvent, mais si Twilight Struggle est un marathon, ça ici c'est un sprint. Puis, s'il y a un petit côté peut-être, je ne suis pas un fan en général des jeux courts. J'aime mes jeux épiques, longs et langoureux, où est-ce que ça dure longtemps. Moi, je n'ai pas de problème m'installer pour la journée à jouer un jeu à deux, ou l'après-midi au complet, ou l'après-midi puis la soirée. Moi, je n'ai pas vraiment de timer, je n'ai pas vraiment de limite. Pour moi, la longueur d'un jeu, ce ne sera jamais un défaut, à moins que ce soit injouable. Si le jeu prend 200 heures à jouer, je commence à avoir des problèmes comme tout le monde d'espace, puis où est-ce qu'on va laisser ça set-upé. Puis même en ligne, mon adversaire va avoir le temps de mourir dans la vraie vie avant qu'on puisse finir la game. C'est mon seul affaire, mais pour moi, les gens qui disent « Ah, c'est bon ce jeu-là, mais c'est long. » Mais c'est long comment? Ben, ça prend 3-4 heures. Mais c'est bon, je joue pendant 3-4 heures aussi. T'aimes-tu mieux jouer une heure ou deux à un jeu plate, ou jouer 3-4 heures à un bon jeu? Pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux. Un jeu court, ma critique souvent, c'est que ça ne réussit pas à créer une histoire, pis ça ne réussit pas à créer une espèce d'expérience de jeu, où est-ce qu'après, on va revenir sur la game, t'sais, pis on va dire, t'sais, sur un sprint, on va continuer sur ce parallèle-là, sur un sprint de 100 mètres, t'sais, moi, t'sais, on voyait le monde aux Olympiques, est-ce qu'ils font un sprint de 100 mètres, là? Après, c'est hard qu'ils vont se compter, Chris, au 35e mètre, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais une petite roche dans le soulier, t'sais, pis alors moi, c'est au 68e mètre, t'sais, ça se passe tellement vite, on dirait, il n'y a pas eu le temps de se créer quelque chose sur un marathon de 42 km. Quelqu'un peut dire, j'ai eu une crampe entre le 10e km, pis le 14e km, après ça, j'ai bu de l'eau, ça s'est placé, après ça, t'sais, j'ai les... C'est comme ça, c'est le mars virage fille quand j'ai tourné ce coin-là, t'sais, il y a plus d'histoires qu'il y a le temps de se raconter, fait qu'il n'y a pas ce feeling épique-là, la tension, elle est là, elle est haute, pis elle dure pas longtemps, comme le jeu. Twilight Struggle a ses moments de tension, il n'est pas peut-être tout le temps aussi tendu que celui-là, une chance, parce que sur 3 heures, notre cœur finirait par flancher. Fait que Twilight Struggle a ses moments de tension-là, mais Twilight Struggle amène plus le build-up, je m'installe tranquillement pas vite dans des régions, une région score, ça a mal été, mais j'ai le temps de revenir dans cette région-là plus tard. Là, vous n'avez pas de sentiment vraiment nécessairement de construire quelque chose, c'est bing, 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 esti, pis là, c'est tout arrive, pis c*****, chaque esti de carte est importante, parce qu'au final, si on inclut votre Headline, vous allez en jouer 16 des cartes, pis c'est tout après. Fait que vraiment, la même tension dans un petit package, il y a des moments que vous ne retrouvez pas dans Twilight Struggle, c'est pas rare dans Red Sea, où vous allez être complètement, complètement cut-é-off d'une région. Entre autres, le Russe peut être cut-é-off, t'sais, regardez ça au début, au Middle East, le Russe a un d'influence. En fait, c'est pas compliqué, chaque camp a un d'influence dans chacune des régions au début. Pis on peut être cut-é-off assez facilement, on peut être absent d'une région. Ceux qui ont suivi le tournoi que j'ai joué dans la convention de Stack Academy, à un moment donné, j'étais arrivé au Tour 2, pis j'avais la carte de Middle East Scoring, et je n'avais même pas présence dans Middle East Scoring, je n'avais pas accès au Middle East. Fait que là, il a fallu que je trouve dans mes cartes, ou puis il y a un tour de passe-passe quelconque, de venir à bout d'aller au Middle East, parce que, évidemment, il y a une région comme la Middle East qui score, pis vous n'avez même pas présence, qui vous donne 3 points, et vous êtes probablement à fait. Chaque VP, chaque VP est important dans ce jeu-là. T'sais, il y a des cartes dans Twilight Struggle, mettons, ah, fait telle patente, pis score un VP. Fait que là, on va faire la patente, bon, un petit VP, un petit VP, parce que, t'sais, la traque est longue quand même, mais 20 VP de chaque bord. Fait que, je l'ai écrit le même sur ma feuille, mais un VP dans Twilight Struggle, c'est un biscuit. Un VP dans Twilight Struggle, Red Sea, c'est le gâteau au complet, là. C'est un VP dans Twilight Struggle, Red Sea, là, ça peut fort bien être la différence entre la victoire pis la défaite. Pis oui, il y a des histoires, le Twilight Struggle, où est-ce que, oh, si j'ai gagné par un VP, pis Chris, une chance, j'avais gardé la China Card, ou une chance, j'avais joué cette carte-là pour l'événement, ça va arriver des fois. Mais dans ce jeu-là, ça va arriver souvent en Chris. Parce que la traque, elle est petite, pis le marqueur de VP, il ne swing pas tant que ça au courant de la game, là. Fait que, jouer à Twilight Struggle, Red Sea, c'est, pour moi, ça rentre dans la même lignée que ce que j'ai couvert aussi sur la chaîne, là, mais 13 Days de Cuban Missile Crisis, la crise des missiles de Cuba. Même jeu, ben, même durée, car-driven game, cours, t'sais, là, entre une demi-heure pis une heure, à peu près, une fois qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, tendu, intéressant, pis on sort de là, pis ouf, hostie. Pis si on veut, on recommence après, t'sais, on peut jouer plusieurs games de ça, mais, mais pour moi, si on sait à l'avance qu'on a 2-3 heures, je vais préférer jouer à Twilight Struggle que jouer à celui-là. Fait que pour moi, c'est vraiment plus un cas, hop, notre game a fini d'avance, j'ai encore une heure, on sort dessus, Twilight Struggle, Red Sea. Mais si j'arrive chez la personne, pis qu'on a 3 heures, pis ça nous tente de jouer un bon car-driven game à 2, je vais sortir à Twilight Struggle. Fait que pour moi, ça demeure un filler, ça demeure quelque chose que je ne vais pas me déplacer nécessairement pour jouer, mais tout ce que j'ai dit à date, là, ça n'enlève pas ses qualités, pis c'est vraiment, l'attention est là, pis elle est là du début à la fin. Là, ça, c'est vraiment, ça n'a aucun rapport avec le board game, mais je le dis pareil, le fait que GMT ait sorti un app, me prive de pouvoir y jouer dans Play by Email, parce que personne, évidemment, a fait de module vassal, parce que Coalition, c'est une app qu'il faut l'automatiser, pis que les règles sont renforcées, pis tout le quitte. Fait que pourquoi diable sortirait-on un module vassal à ce moment-là? Fait que je ne peux pas jouer en Play by Email nécessairement à ça, à moins que moi-même, je ne joue pas de le cul, pis que je fasse un module vassal. Fait que ça, pour moi, c'est un petit point négatif, mais le jeu n'a rien à voir là-dedans. C'est même au contraire. Cette app-là, je suis certain, fait le bonheur de la majorité des joueurs sur la planète Terre, mais Marco Poutré, lui, aime ça jouer en Play by Email, pis il n'existe pas de module vassal, parce que, bon, l'implantation digitale est déjà en place. Vraiment, les nouvelles règles, loin d'être, t'sais, d'avoir l'air un peu, là, touriste, là, aucune nouvelle règle ne se met dans le chemin, là, t'sais, pis nuit à la playability, au contraire. Moi, j'approuve toutes les nouvelles règles, ou à peu près, que je vous ai enseigné, dans la dernière vidéo. T'sais, le designer est probablement arrivé un année, pis il a dit, ouais, l'Éthiopie, pis la Somalie, c'est chaud, mais je veux pas en faire des battlegrounds, nécessairement. Je veux que ce soit risqué en hostie de taponner avec ces pays-là, mais je veux pas en faire des battlegrounds, parce qu'il faut pas oublier que, c'est une notion un peu de game design, les battlegrounds ont deux features principales dans Twilight Struggle. Ils réduisent le DEFCON quand on fait un coup dedans, pis aussi, c'est des pays extrêmement importants à contrôler quand vient le temps de calculer les VP qu'on fait pour le scoring. Pis là, j'ai l'impression que Jason Matthews y est arrivé, pis il dit, si j'en fais des battlegrounds, ben là, à ce moment-là, ils vont venir un peu fucker up le calcul de domination pis de contrôle pour l'Afrique. Mais en même temps, si je les laisse comme ça, à cause de l'esti d'auto-victory, les joueurs vont passer à la game, l'esti à faire des coups là-bas. Fait que trouver une façon avec les flashpoints de dire, vous allez pouvoir faire des coups peut-être un petit peu plus longtemps que dans un battleground, mais à un moment donné, ça va être terminé. Quand le DEFCON va être à 2, ça va être terminé. Pis là, la situation va rester comme ça. Il est allé chercher toute l'attention de l'auto-win. Pis là, c'est sûr, une fois que la carte d'Africa Scoring sort, ouf, là, l'auto-win n'est plus là. Pis là, déjà, on le voit, l'Éthiopie pis la Somalie perdent vraiment de l'intérêt pour les deux joueurs. Ça, c'est pas inhabituel dans Twilight Struggle. Pis dans celui-là, il faut que vous soyez là vraiment au moment où le train passe parce que le train repassera pas une deuxième fois à l'exception du Final Scoring. Mais t'sais, dans Twilight Struggle, ça peut arriver qu'une Scoring Card va sortir trois fois. Pis peut-être que la première fois, vous allez être mal positionné. La deuxième fois, ça va être pas mal tête. Pis la troisième fois, ça va être mieux. Pis après ça, vous avez le Final Scoring. Une région dans Twilight Struggle peut scorer jusqu'à quatre fois si on inclut le Final Scoring. C'est quand même assez spécial. Pis au niveau dans Twilight Struggle, du timing des reshuffles, si par exemple, vous pognez Europe Scoring au Tour 3, ben ça va prendre un nostide bout avant que vous la revoyiez. Parce que Tour 4, 5, 6, 7, je pense que ça va être à part avant le Tour 7 que vous allez la revoir. Pis il y a un peu cette dynamique-là là-dedans de jamais savoir quand est-ce que les Scoring Cards vont sortir. J'aime ça. Jason Matthews aurait pu dire « Ah non, Chris, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'on a deux régions, il faut bien que les deux scorent au moins une fois avant le Final Scoring. » Ben non. Gardons le mystère. Gardons l'attention. Je pige ma main de carte. Bon, du Tour 1, j'ai pas l'Afrique. Mon adversaire le tue ou on la verra pas? On le sait pas jusqu'au dernier fucking cardplay. Pis après ça, on reshuffle l'autre. Là, est-ce que l'Afrique et le Middle East vont scorer? Une ou l'autre? Aucune? Les deux? On le sait pas, Steve. Fait que ça aussi, c'est vraiment brillant. Strategic C-Lane, c'est très bon. Aussi, bon petit chrome. Pis comme je disais, 4, c'est gros là-dedans. C'est gros dans le jeu. Checker ma main, là. J'ai reparti une nouvelle game. 2, 2, 2. Une carte de scoring. 2, 2, 3. 2, 1. Si j'en ai pas une tonne de cartes, si je veux call ici, 4 là-dedans, si je float 2 cartes au complet, pis je vous le dis, pendant ce temps-là, mon adversaire va se faire plaisir, par exemple, de faire un coup en Éthiopie, pis là, call-y, j'ai la carte d'Africa Scoring, je peux pas me permettre de la jouer, pis que mon adversaire contrôle les deux. Fait que Strategic C-Lanes, au début, on regarde ça, pis on se dit, ah, sur papier, on se dit, bah, ben moi, je vais aller ma stratégie, je me concentre là-dessus. Et Christ, quand on arrive d'une vraie game, c'est pas de même que ça se passe. Pis c'est toujours ça, le bluff, d'amener votre adversaire, de fucker le plan de votre adversaire, pis de l'amener hors de sa game. Les événements, Asti, la gestion de la main, c'est épouvantable. C'est hot, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je viens d'enregistrer des vidéos de César, Rome vs. Gaulle, dans lesquelles, justement, les événements de votre adversaire ne triguent pas quand ils sont dans votre main. Pis ça, dans Twilight Struggle, c'est comme dans Twilight Struggle, oui, ça va trigué, pis chaque main est un fucking cost-type. Fait que là, si je suis l'américain, oh my god, cette crise de carte-là, oh my god, celle-là, oh my god, celle-là. Pis, tu sais, je peux essayer, je peux en mettre une sur la Space Race, je peux en jouer une pis je peux garder l'autre, mais rappelez-vous, si vous commencez le tour 2 avec déjà une carte de Soviet dans les mains, vous allez recevoir 8 autres cartes, dont des cartes de Soviet, fait que vous commencez déjà un peu un pied en arrière par rapport à la course. Fait que très, très intéressant, moi je le recommande chaudement, petit package, plus petit board aussi, lunch time game filler avec tension, moi ça l'a ma complète et totale recommandation, et puis ça met déjà un terme à cette courte playlist-là, petit jeu, petite playlist, I guess, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres vidéos semblables sur la chaîne, à plus.